Musique Ce sont des joueurs de légende qui ont été réunis au stade Chaban Delmas par Pascal Olmeta au profit de son association Un Sourire, Un Espoir pour la Vie. Ils étaient plus d'une trentaine rugbymans et footballeurs à répondre à l'invitation. Le fait de retrouver deux ans après l'organisation du premier événement tous les footballeurs, les rugbymans qui ont répondu présent, c'est quand même important pour l'association. C'est ces amis, c'est ces gens qui viennent à chaque fois qu'on leur demande, c'est pour ça que je les remercie autant, c'est d'être là, parce que tout le monde a ses obligations, mais à chaque fois ils répondent présent côté rugbymans, côté footballeurs, et puis tout ce qui va à côté, parce qu'il y aura de belles surprises, et ça c'est le sourire pour nos petits. Il y a Miquel Siani, Fanny, mais tu verras les numéros, Didier Deschamps, il est pas là, il est en milieu de temps, Fabien, Barthez, avec Steve. Juan, Eki, et Lilian. Et Lilian. Sidney Govou, j'ai pas eu son numéro, pas grave, on va le faire. Sinama Pangol, là vous êtes dans les coulisses, d'ailleurs vous avez la feuille de match avant les spectateurs. Ah c'est secret. Alors oui, on essaie de faire une équipe compétitive là. Non, non, mais c'est plus que compétitive là. Là, on est certain qu'il y aura pas de surprises, du moins dans la première mi-temps. Je vois, et les footballeurs, j'ai parlé avec eux, ils vous craignent même au niveau ballon rond. Ils disent que beaucoup de rugbymen ont un bon niveau de ballon rond alors qu'eux ils n'existent pas du tout en rugby. Ils ont surtout peur pour leur cheville, je pense, c'est plus qu'au niveau du toucher du ballon. Mais non, ça va bien se passer, c'est bien pour la sauce, nous on prend du plaisir à être ensemble, on va essayer de casser un ou deux footeux, donc tout va bien. Tu t'as pas à côté du ballon rond ? Tu l'as, tu l'as ? Tu l'as ? Très bien, vous êtes un petit peu entraîné avec le ballon rond avant de… Vachement, vachement, vachement. Non mais non, en fait, moi j'ai commencé au foot, alors pour moi c'est facile tout ça. Il faut un peu inquiet quand même. Non, il faut maintenir un peu la pression, la pression physique au moins, il faut leur faire croire. Mais le plus inquiet, ça avait l'air d'être Didier Deschamps, vous allez quand même le préserver un petit peu. Je crois qu'il court à peu près plus que nous tous réunis, donc je pense qu'il arrivera à nous échapper. Et le rugby, c'est le référentiel bondissant aléatoire. C'est certainement les rugbymanes en général avec le ballon rond ? Si on compare les footballeurs avec le ballon rond, je pense qu'ils s'en sortent mieux. Après, c'est les mains et les pieds. Il y a deux ans, ça n'avait pas été simple pour les footballeurs avec le ballon rond maintenant contre les… C'est moins difficile de jouer avec les pieds tandis qu'avec les mains, il faut quand même un peu plus d'expérience. Il y a la troisième mi-temps et eux, ils n'attardent que ça. Ils sont surtout là pour ça. Et quelques minutes avant le début du match, les rugbymanes reçoivent un soutien de poids. Enfin, ce n'est pas vraiment de lui qu'on parle. C'est notre gardien de but et notre capitaine. Le grand chef étoilé, Philippe Echebes, est aussi de la partie. Désigné comme capitaine, il aura la lourde charge de mener ses hommes à la victoire. Ça va faire quoi d'être capitaine d'une équipe de costauds comme ça ? C'est impressionnant. On m'a confié une mission, franchement… Ça va être chaud, il va falloir s'imposer. Emprunter et parcourir le long et fameux tunnel du stade Chaban pour arriver à la pelouse, ça rappelle bien sûr quelques souvenirs à certains. Jean-Pierre retrouvait le long couloir de Bordeaux qui a toute une histoire. Plusieurs années après, ça rappelle… J'en ai vécu des choses ici, j'en ai vécu des bonnes, salut. J'en ai vécu des bonnes choses et des moins bonnes. Mais bon, je te dis bien. En voilà un autre qui connaît aussi les lieux. Deux ans à l'UBB, ça ne s'oublie pas. Emile, il y a la pression qui monte avec le long tunnel de Bordeaux avant de retrouver les footballeurs là en face. Toujours, la bonne pression. Mais remettre la pression un peu, voilà. Donc on va la renverser même la pression. Faites de la moque quand même. Vous voulez leur faire peur dès le début, montrer qu'ils n'aimaient pas trop ? C'est bien qu'au rugby, on a un cœur tendre maintenant. Par contre, on a une main ferme aussi. On va essayer de faire jouer les deux. Ils étaient plus de 8000 dans le stade à venir acclamer leurs idoles. C'est défendant Jean-Pierre Papin. Notre ballon d'or, c'est un grand marron. Il y a tous. Il y a. Philippe Echebest dans les buts. J'espère qu'il ne va rien laisser passer. Fabien, vous allez refaire la main pendant le match ? Si je peux, mais le problème, c'est que je ne maîtrise pas vraiment. Là, vous l'avez mis en lucarne. Ne donnez pas le coup d'envoi parce qu'il y a les paras qui arrivent. C'est ça ? Oui, ils sont là-haut. Les parapluies ? Non, les paras, ils sautent. L'avion est là. Ils sautent. On attend nos amis qui ont amené les ballons. Et on est en train de lever les yeux au ciel. Ils sont là. Ils vont arriver. c'est chaud pour atteindre ici. C'est pas facile. Non, c'est technique. Les repères ne sont pas simples. Vous l'avez amené, quoi ? Le ballon du match ! Pour la première mi-temps. Dans cette première mi-temps, les rugbymen sont bien loin d'être ridicules. Malgré l'ouverture du score par Didier Deschamps, ils parviennent même à égaliser et font presque jeu égal avec les footballeurs. Même si au bout de 45 minutes, l'équipe des Papins-Laslan Deschamps mène 3 buts à 1. C'était compliqué quand même ce match à la première mi-temps. C'est le ballon qui n'a pas rigolé. Le ballon il a pleuré certaines fois parce qu'on n'a pas été trop gentil avec lui. Non ça va, c'est super. Vous perdez la première mais vous vous faites plutôt bonne figure sur le jeu. Non ça va, ça va, heureusement qu'on avait une bande de demi de mêlée qui touchait un peu le ballon. Ils nous ont tenu la baraque. A la pause, démonstration de voltige des sapeurs-pompiers de Paris. Les bénéfices du match seront reversés à l'association et permettront ainsi de venir en aide aux familles d'enfants malades. L'UBB n'a pas hésité à prêter son stade et à s'impliquer dans la cause. Grâce au travail de tous les membres du club UBB, on a pu accueillir autant de monde et proposer ça au profit de l'association. Alors la deuxième mi-temps, vous allez montrer un petit peu aux footballeurs ? Écoutez la deuxième mi-temps d'un objectif très simple, l'humiliation. L'humiliation pendant un petit laps de temps, ensuite la réconciliation et l'échange. Mais ça passera par l'humiliation. Ils ne le savent pas encore mais ça va faire mal. Je crois que ça va être dur du début à la fin. Essayez de repérer à partir de quel moment du match ils vont tous essayer de se garer un par un. Il va y avoir désarmement des toboggans, ça va être quelque chose d'assez fabuleux. Vérification de la porte opposée. Voilà. Et je vérifie mon vis-à-vis. Vous allez voir ça. En les 10 premières minutes, il ne faut pas qu'il n'y ait plus 5 essais contre nous. Ils ont été vexés de tout à l'heure. Il va leur montrer qu'on est dans un fief. Football c'est vrai mais rugby aussi. Et dans le jardin de l'UBB, les footballeurs ont plutôt bien résisté, s'offrant même le luxe d'inscrire 3 essais. Si bien qu'il faudra 6 essais aux anciennes 15 de France pour s'imposer. Une prestation qui en laisse certains pantois. C'est pas mal. Franchement c'est pas mal du tout. Ah oui. Ah oui. Quel emprunt c'est en place ? Marc, ils s'en sortent comment au rugby les footballeurs ? Ils s'en sortent super bien. Super bien. Vraiment. J'ai vraiment vu des footballeurs jouer aussi bien. On s'est dit touchés bien sûr. Mais il y a des cannes. Ils font bien circuler le ballon. Ils prennent des trous. Ils défendent bien. Ils sont organisés. Heureusement qu'on ne siffle pas trop les en avant. Non, même pas. Ça joue. En plus il déconne. Mais bien. Beau cru. Beau cru de sous-loi à la rue du Van. Heureusement que j'étais avec les footeux. Le départ c'est compliqué quand on joue comme des professionnels comme ça. L'année dernière on a eu de la chance. On a été mélangés dès le départ. Là dès le départ on a vu la grosse différence. On anticipe toujours nous. Alors qu'il ne faut pas. Mais bon c'est comme ça. Et puis après quand on s'est mélangés on a fait un peu plus de plaisir aussi. Et c'était super sympa. Cet événement là autour de l'association de Pascal Lometta. Est-ce que c'est une vraie réussite pour cette deuxième édition ? Oui bien sûr. Après avec un petit peu moins de monde. Mais ce que cherche Pascal c'est l'amitié. C'est surtout pour les enfants. Tout cela. Donc on a pris plaisir et regardé les gens. Même si on est un peu moins qu'il y a deux ans. Ils sont contents et ça c'est le principal. Score final 7-6 pour les rugbymans. Mais aujourd'hui l'enjeu dépassait bien le résultat sportif. Il fallait redonner le sourire aux enfants et au public. Toujours comme Pascal. Beaucoup d'authenticité. Beaucoup d'émotions aussi. Oui ça va de soi mais toujours cette authenticité c'est essentiel. Que d'émotions et que de beaux sourires. Ben on regarde, on les voit tous se sourire. Le public il est encore là et c'est magnifique. Merci à tous. Merci. Merci.